Sous-titrage Société Radio-Canada La manifestation supramentale sur la Terre, traduit de l'anglais par « mer ». Et c'est le chapitre 7, c'est le dernier chapitre que Sri Aurobindo a écrit en novembre 1950. Le supramental est le mental de lumière. Le supramental se caractérise essentiellement par une conscience de vérité qui sait du fait même de sa nature et de par sa propre lumière. Il n'a pas besoin d'arriver à la connaissance, il la possède. Certes, dans son fonctionnement évolutif surtout, il se peut qu'il garde sa connaissance à l'arrière-plan de sa conscience apparente et qu'il l'attire au premier plan comme de derrière un voile. Mais même alors, ce voile n'est qu'une apparence et n'existe pas vraiment. « La connaissance est toujours là. La conscience la possédait et maintenant la révèle. » Et encore, ceci n'est-il vrai que dans le jeu évolutif. Car sur le plan supramental même, la conscience vit toujours dans la connaissance immédiate et agit directement par cette connaissance immédiate. Dans le mental, tel que nous le voyons ici, le fonctionnement est très différent. Il part d'une apparente absence de connaissance, de ce qui semble être une ignorance, une escience et même dans la nature matérielle d'une inconscience où nulle sorte de connaissance ne semble pouvoir exister. Il arrive à la connaissance et au mécanisme de la connaissance par des étapes qui ne sont pas du tout immédiates. Au contraire, la connaissance semble tout d'abord tout à fait impossible et étrangère à la substance même de cette matière. Pourtant, même dans l'aveuglement de la matière, il existe des signes d'une conscience cachée qui, fondamentalement, dans son essence secrète, voit et a le pouvoir d'agir selon sa vision et même une infaillibilité immédiate inhérente à sa nature. C'est cette même vérité qui devient visible dans le supramental, mais qui, ici, est cachée et semble ne pas être. Le mental de lumière est un fonctionnement subordonné du supramental et il dépend de lui. Mais quand, apparemment, il ne semble pas jaillir directement de lui, c'est avec lui que devient évident et palpable le secret du lien entre les deux. La conscience de vérité n'est pas seulement un pouvoir de connaissance, c'est un être de conscience et de connaissance.